Salut tout le monde, c'est Audre, bienvenue sur ma chaîne! Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau décor, parce que je viens de déménager! Yeah! Donc, aujourd'hui la vidéo, c'est une autre vidéo de cheveux, quelle surprise! Puis j'ai déjà testé le produit, en fait, pour essayer de faire en sorte que la vidéo soit encore plus courte. Ils sont encore un peu humides, mais somme toute, ils sont pas mal secs encore. Le produit que j'ai testé aujourd'hui, c'est le Revitalisant Mega Moist de Haussi. C'est une grosse bouteille de 865 ml. C'est supposé être une formule très hydratante, sans être un deep conditioner. C'est vraiment supposé être une formule d'hydratation intense pour les cheveux très secs. Parce que, bon, les cheveux frisés, plus sont frisés, plus sont secs, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, c'est une formule que je trouvais assez intéressante, surtout que pour la quantité, c'était à peine plus cher que du très sainé. Donc, en spécial, la bouteille était 5$, alors qu'habituellement, le prix régulier de la bouteille, c'est 8,60, 8,70, quelque chose du genre. Donc, ça reste quand même abordable, même si c'est un peu plus cher que ce à quoi je suis habituée. Il faut dire aussi que je cours beaucoup des spéciaux. Donc, c'est ça, c'est un peu plus cher. Par contre, c'est supposé faire une très bonne job côté hydratation. Quand je l'ai testé, je l'ai testé dans le fond, j'ai juste mouillé mes cheveux, j'ai mis du Revitalisant dedans, je l'ai rincé. Parce que je voulais voir vraiment ce que le Revitalisant pouvait faire, sans que je mette de Revitalisant sans rinçage. Donc, vous pouvez voir le résultat. Ça reste, ça a l'air un peu plus sec, disons, qu'avec le Revitalisant sans rinçage, je vais finir par le dire. C'est ça, ça a l'air pas mal plus sec, parce que bon, il n'y a pas toute l'hydratation de ma routine habituelle. Par contre, je m'attendais à ce que ce soit, tu sais, je ne m'attendais pas à ce que ça soit méga sec, que ça a l'air d'être de la paille. Donc, c'est aussi pire, c'est sûr que je ne sortirais pas de la maison avec la tête comme ça. Mais, ça reste que les résultats sont un peu meilleurs que ce à quoi je m'attendais. Juste le Revitalisant tout seul, parce que ça frise bien. Les cheveux sont super, super doux. Ils sentent bons, je ne pourrais pas dire qu'est-ce que ça sent exactement. Parce que ce n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'odeur particulière. Comme tel, ça peut juste sentir bon. Mais je ne pourrais pas dire, mettons, ça sent le jojoba, ça sent les fleurs. C'est vraiment une odeur particulière. Côté texture, c'était super facile à mettre partout parce que c'était super crémeux. C'était quand même assez liquide. Par contre, à cause de la pompe, essayer de vraiment en mettre pas trop nécessairement, puis essayer de vraiment aller chercher la bonne quantité dans le fond de la main. C'est un peu plus difficile que juste quand je fais juste squeezer la bouteille. Mais somme toute, pour la texture, essayer de m'en mettre partout de façon égale, c'était assez facile à faire. L'ingrédient, c'est là que je suis un peu déçue. Parce que bon, ils disent, méga moist, hydratation désaltérante pour ceux à soiffer, nanana. Bon, je veux dire, ça aussi, ils font tout mettre quand même des affaires un peu bizarres des fois sur la bouteille. Puis là, quand on lit en arrière l'espèce de belle petite description comme ça, avec le schéma, ça dit que c'est formulé avec de l'aloès d'Australie, de l'huile de jojoba et des algues, se revitalisant, maximise l'hydratation afin d'adoucir vos cheveux et de les rendre soyeux. Mes cheveux sont soyeux. Ils sont plus faciles à démêler aussi parce que j'avais presque pas de nœud après ça quand j'ai passé ma brosse, donc c'est quand même assez intéressant comme formule. Par contre, quand on va lire la liste des ingrédients, qui est en bas ici, il y a 16 ingrédients. Sur les 16, il y en a juste 4 que je suis capable de prononcer. C'est quand même un ratio un peu inquiétant, si on veut. Puis encore là, la fameuse aloès, l'huile de jojoba puis les algues sont vraiment à la toute fin de la liste d'ingrédients. Donc, je suis un peu déçue. Puis aussi, bon, c'est sûr, comme je disais aussi dans une autre vidéo, les ingrédients comme ça, chimiques et tout, qui sont imprononçables, ils vont être souvent présents en grosse quantité dans des produits capillaires qui sont, disons, plus abordables. Sans dire cheap, c'est vraiment dans la section plus abordable, il va y avoir un peu plus de produits chimiques. Donc, you get what you pay for, I guess. Notre finale, parce que, bon, je dirais que combiné à un revitalisant sans rinçage, ça ferait une job de fou. Ça donnerait vraiment des très, très beaux cheveux. C'est jusque-là, bon, vu que le revitalisant est tout seul, c'est sûr, ça a l'air un peu plus sec. Par contre, comme je disais, l'odeur est bonne, c'est super facile à utiliser, en quand même un peu plus cher que ce à quoi je suis habituée, mais en même temps, ça fait quand même une pas pire job. Puis, je suis juste un peu concerned, comme ils disent en anglais, par rapport à la liste d'ingrédients, parce que les trois corps, je ne suis pas capable de les prononcer, puis c'est ceux qui seront en plus grande quantité dans la formule. Donc, je donnerais un 8 sur 10, parce qu'il fait quand même une très bonne job, ça sent bon et tout. Très facile à utiliser, puis mes cheveux ont été super faciles à démêler après. Par contre, comme je disais, mon gros hic là, c'est au niveau des ingrédients, puis du prix aussi, parce que bon, quand c'est pas en spécial, presque 9 piastres pour une grosse bouteille, comme ça, c'est un peu jeterre sur le budget. Pour ça, merci beaucoup de m'avoir suivie dans cette autre aventure capillaire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les noms d'utilisateurs vont être dans la description. Puis, aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous allez pouvoir recevoir le contenu dès qu'il est publié. Suggestions de vidéos, de contenus, de produits que vous voulez que j'essaie, n'hésitez pas à m'en faire part et de m'écrire en messagerie privée. Sur ce, merci beaucoup, puis à la prochaine!